L'entrepreneuriat est l'un des piliers du développement d'un pays. A Goma, les jeunes au-delà des études entreprennent dans différents domaines, pour nouer les deux bouts du mois, mais également pour vendre l'image positive de la République démocratique du Congo. Victor Bakouzi, jeune entrepreneur, œuvrant dans les secteurs de la mode, nous parle de bienfaits de l'entrepreneuriat. Je suis Victor Bakouzi, je suis un jeune entrepreneur congolais d'ici à Goma. Je suis le fondateur et directeur général de Barovi Business. Barovi qui est une start-up ici à Goma, qui œuvre dans l'habillement et qui produit sur mesure des vestes et des tuniques à fond. Ce secteur d'abord, il a existé avant nous. La mode a été faite de nombreuses années avant. Nous avons voulu apporter une nouvelle touche de l'innovation dans ce secteur. Pourquoi ? Premièrement, c'est parce que ce secteur n'avait pas de crédibilité, surtout ici au niveau local. On pouvait rarement choisir le jour de son mariage, parce que vous savez, le jour de son mariage, par exemple, on choisit le plus bel habit que l'on peut. Le jour de sa défense et à d'autres cérémonies importantes, on prend le plus bel habit que l'on peut. Alors, c'était vraiment rare de pouvoir trouver des gens qui vont prendre des habits au niveau local. Déjà, premièrement, c'est parce qu'il y avait ces défis-là dans la couture locale, le non-professionnalisme dans la couture. Premièrement, c'était le non-respect du délai. Franchement, on trouvait beaucoup de gens qui se plaignaient à ces sujets. Non, il a dépassé le délai. Pour moi, il n'est pas venu à temps et tout et tout. Et voilà que nous nous étions dit, nous allons innover dans ce secteur pour redonner une belle image à ce secteur et vendre l'image positive de la ville de Goma dans ce secteur, au-delà même des limites de la ville de Goma. Premièrement, ce que je peux dire là, c'est juste d'être focus sur le bon côté des choses. Parce qu'en toute honnêteté, la ville de Goma a traversé beaucoup de défis. Ça n'a pas vraiment été facile. Il y a des défis, c'est vrai, qui peuvent être au niveau national, mais plus particulièrement à Goma, en province du Nord-Kivu, il y a beaucoup de choses qui ont été traversées et je peux dire que ça a été des désavantages. Mais malgré cela, il y a des avantages. Mais le plus grand avantage au niveau national, c'est que j'ai beaucoup aimé. C'est, bon, avec les nouveaux gouvernements, là je parle en toute honnêteté, en tant que jeune entrepreneur, il y a une grande implication du gouvernement à l'entrepreneuriat. Quand on travaille bien, quand on fait bien son travail, quand on est passionné par son travail, quand on s'ébat pour son travail, quand on donne tout ce qu'on peut pour celui-ci, et puis il y a des opportunités qui sont là, franchement, on ne peut qu'évoluer. Parmi les obstacles auxquels je fais face, premièrement, il y avait le défi de faire accepter la marque. Vous savez, vous pouvez trouver quelqu'un, actuellement il va être fier, je porte une marque de l'Europe, je porte une marque qui vient de la France, des États-Unis, voilà, c'est une marque que tout le monde connaît, c'est une marque qu'une star a portée, la personne aura cette fierté. Mais trouver quelqu'un qui va avoir la fierté de dire, non, je porte Barouvi, j'en suis fier, franchement, ça a été un très grand défi. Sûrement, il y a un grand travail, et moi je me le dis toujours en tête, même quand j'ai franchi une étape importante, je sens une satisfaction, je me dis toujours qu'il y a un grand travail à faire, pour que ça ne me donne pas l'impression que voilà, je suis arrivé au top, et voilà, je peux croiser les bras, je peux me régaler, je me dis toujours qu'il y a un grand travail à faire. Mais quand même, il y a eu aussi une grande évolution, quand je peux comparer mes débuts jusqu'à présent, en passant, j'ai dit grand merci à toutes ces personnes qui m'aident à faire connaître mon business. Il y a des gens, je ne les connais même pas, il m'arrive de voir des clients qui viennent, ils me disent, ah non, il y a quelqu'un qui nous a parlé de votre business, il nous a même montré des photos, il a dit que vous faites bien de costumes et tout et tout. Ah, j'ai dit, bon, par curiosité, c'est qui ? On me dit, c'est elle. Je ne me retrouve pas, on me dit le poste, non, je ne me retrouve pas. On me montre même la photo, je ne connais pas la personne. Alors, en passant, j'ai dit grand merci à toutes ces personnes qui me soutiennent, souvent sans que je ne les sache, des personnes qui parlent de mon business. Ce sont en grande partie ces personnes qui m'ont aidé à croître, surtout le répertoire de mes clients. Au début, les clients que j'avais, et aujourd'hui, c'est une nette différence. Aujourd'hui, j'ai maintenant des clients au-delà de Goma. J'ai des clients à Kigali, j'ai des clients à Kampala, j'ai des clients à Kine, j'ai des clients à Bukavu, à Beni Boutembo, à Lubumbashi, à Kisangani. Déjà, avant-hier, j'ai fait des livraisons à Kinshasa, donc les clients, ils sont en train de croître. Et ils croissent beaucoup plus parce que ce sont des gens, la plupart de fois même des clients, qui parlent à d'autres personnes. Pour mieux faire face à la concurrence, il faut comprendre les avantages de la concurrence. Je disais tantôt qu'il y a des défis dans la vie, il y a des défis partout, qu'on puisse être, qu'on soit huissier, qu'on soit entrepreneur, qu'on soit président de la République. Partout, il y a des défis, mais il faut voir le bon côté de choses. Tout au début de ma carrière, moi, les concurrents, je les voyais comme des diables. Je l'ai dit honnêtement. Pour moi, les concurrents, je les voyais comme si c'est quelqu'un, je ne peux pas lui parler. Je ne peux même pas l'aider un tout petit peu. Je ne peux pas, je ne peux pas. Mais après, j'ai compris qu'il y a même des avantages à avoir des bons concurrents. D'ailleurs, moi, quelquefois, je peux même dire que mes concurrents évoluent. Ça va me permettre de savoir à quoi de mieux je peux me comparer. Le grand conseil que moi, je peux donner, c'est d'abord de suivre ce qu'il y a en soi-même. Quand j'avais grandi, j'entendais, on disait toujours suivre ce qu'il y a en soi-même, écouter soi-même. Bon, je ne comprenais pas ça et je pensais que c'était que des racontaires. Mais après, j'ai compris l'importance de cela. Suivre ce qu'il y a en soi-même, faire ce dont on est passionné, être là où on se sent que c'est à sa place. Vous savez, il y a eu une mauvaise conception. Et bon, bien sûr, c'est venu avec notre système éducatif. On sait que pour être bien, il faut être dans un bureau et tout et tout. Il y a des gens qui sont bien dans leur vie, qui ne sont pas dans un bon bureau, qui sont des entrepreneurs qui font peut-être un beau travail, sans bureau, sans certains prestiges que l'on peut envier. Mais tu vois que quelqu'un, il est vraiment à sa place et il est à l'aise avec ça. Récemment, dans la période de la COVID, l'un des hommes les plus riches de la Chine, il était monté, il était parmi un des hommes les plus riches de la Chine. Il était un vendeur d'eau. Un vendeur d'eau. J'imagine que peut-être dans ses débuts, quand il disait à ses amis, « Moi, mon business, je vais vendre de l'eau. » « Je vais vendre de l'eau. » On ne va pas l'imaginer dans des beaux cadres, peut-être. Et ou peut-être quelqu'un même s'est serré mort qui va vendre de l'eau. Ou même ici, à Gomasi, on peut dire un vendeur d'eau. On va le prendre à la légère. Mais peut-être qu'il a fait ça avec passion. Et surtout, quand on fait avec passion, quand on se lance dans un domaine dont on est passionné, on arrive à passer même dans de mauvais moments et on va toujours tenir. Si moi, je n'étais vraiment pas passionné de ces domaines, en 2020, je vous assure que j'aurais abandonné. Parce que quand on est passionné, qu'il y ait de l'argent ou pas, on a le plaisir de le faire quand même. Vous pouvez arriver dans des restaurants où ils n'ont peut-être pas de clients, mais vous voyez qu'ils fonctionnent quand même. Ils ont ces plaisirs-là de faire la cuisine, même si c'est deux personnes qui vont consommer. Mais ils aiment ça. Mais quelqu'un qui fait des choses parce qu'il a vu l'autre le faire, quelqu'un qui copie, il s'imagine que ceci, c'est bon. Il n'en est pas passionné. Il va voir, il n'y a pas de clients, on ferme. Je vais aller faire un autre business. Il va là-dedans, ça ne marche pas, je ferme. Mais quand on se lance et on est passionné, qu'il y ait de l'argent, qu'il n'y ait pas, on saura tenir. Alors qu'on n'arrive qu'à un bon niveau d'apogée que quand on est passé par différentes étapes d'échec. Encourager un entrepreneur, c'est bien, mais consommer ses produits, c'est beaucoup mieux. Et la meilleure façon d'encourager un entrepreneur, c'est de consommer ses produits. Alors quand on voit cette implication, le gouvernement est en train d'amener des projets, des subventions pour les jeunes entrepreneurs. On en connaît un qui a fait le buzz très récemment, le COPA, le projet Transform aussi, qui sera lancé d'ici quelques mois pour des jeunes entrepreneurs. Et ça, c'est à vraiment encourager. Et c'est le moment que je peux passer aux autorités.